Merci. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler en fin de compte de ce qui a été fait chez BNP Paribas sur la partie blockchain depuis un certain temps. Vous donnez du coup une vision à la fois de l'écosystème, de comment ça s'organise, de comment on comprend que ça s'organise aussi, ce qui n'est pas forcément toujours très très clair. Au sein de BNP Paribas, je suis à la fois le Chief Digital Officer de BNP Paribas Security Services, mais je suis aussi le coordinateur des initiatives blockchain pour CIB, donc tout ce qui est corporate, institutional banking. Quelque part, ça c'est quelque chose qui est sorti l'année dernière, c'était à la une de l'économiste, et ça parlait de la blockchain comme étant en fin de compte la machine à confiance. La machine à confiance dans quel but ? Principalement de désintermédier les tiers de confiance qui sont entre les différents acteurs, que ça soit pour des titres, que ça soit pour de la propriété, que ça soit pour tout ce que vous pouvez imaginer en termes d'action. En fin de compte, on a commencé à regarder la blockchain en 2011, parce que quelqu'un m'a dit, dans mes équipes, sur la partie recherche et développement, il m'a dit c'est génial, on a trouvé un truc, ça s'appelle la blockchain, enfin le bitcoin en réalité à l'époque. Et donc on a discuté un peu, et très rapidement, on est arrivé à la conclusion qu'on allait lancer en fin de compte ce projet en interne, avec un motto particulier, qui était Forget Currency, Think Protocol. Donc le bitcoin en tant que tel, pour une institution telle que nous, ne faisait pas beaucoup de sens, par contre tout ce qui était protocole derrière, relative à la blockchain, faisait beaucoup beaucoup de sens. Et ce qu'on a très vite remarqué, notre métier c'est quoi ? C'est d'avoir un dépositaire central. Il y a un certain nombre, j'irais, d'activités au sein du monde de banques, d'assurance, qui sont basées sur ces principes-là. Ça permettait en fin de compte de remplacer ce dépositaire central, puisqu'en fin de compte, toutes les transactions étaient répliquées sur l'ensemble des nœuds du réseau, mécaniquement. C'était aussi un système de messagerie, puisque ça permettait en fin de compte d'échanger des informations de paire à paire sur le réseau. Et ça avait aussi des capacités de réconciliation instantanée, puisque dès que la transaction était validée, du coup elle était mécaniquement réconciliée. Donc c'était pour nous à la fois du clearing, donc tout ce qui est règlement de livraison, du settlement, et aussi en fin de compte de la conservation. Tout ça dans un seul et même, j'irais, protocole, qui s'appelait donc la blockchain. Quand on a regardé la proposition de valeur de l'époque, ce qui est toujours celle-là sur la partie Bitcoin, c'est bien pas d'intermédiaire, donc principalement pas de banque. C'est le pseudonymus. Le pseudonymus, nous l'avons plutôt illustré avec Clark Kent et Superman. C'est-à-dire que sur le réseau, tout le monde sait que vous êtes Superman, par contre ne sait que dans la vie réelle que vous êtes Clark Kent. C'est un réseau mondial, c'est relativement rapide, les transactions sont irrévocables. Et il y avait les concepts de scripting qui vous ont aussi été présentés par les autres intervenants. Ce qui est intéressant aussi de regarder, donc je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder ce rapport, C'est un rapport du World Economic Forum en janvier, en juin de 2015 de l'année dernière, sur la partie disruptive. Donc il y a à peu près, je crois, une centaine de pages. Je pense qu'il est intéressant à lire. Il y a aussi un autre document qui est aussi assez intéressant à lire. C'est le document qui a été publié par le gouvernement britannique sur l'impact, je dirais, de la blockchain sur la société. Donc pas que dans le monde financier, mais dans la société au sens large, y compris avec des concepts de GovCoin pour payer des allocations de main aux ayants droit, pour contrôler un peu mieux si ils ont le droit ou pas d'acheter de la vodka, versus acheter des cornflakes pour les enfants. Donc voilà, en fin de compte, on a parlé tout à l'heure de liberté, sécurité, égalité, etc. La blockchain peut aussi amener un certain nombre d'actions très très différentes. Très rapidement, les principales étapes, mais ça vous aurez l'occasion de le regarder, c'est là, quelque part. Il y a bien, en fin de compte, pas mal de choses qui sont en train de se passer. Les decentralized systems tels que la blockchain vont, en fin de compte, poser un challenge en termes d'intermédiation. Et tout ce qui est identity management est aussi un sujet fondamental. D'ailleurs, cette identity management est tellement fondamentale que dans le groupe de travail de la CDC, qui travaille justement sur le sujet de blockchain, une des premières thématiques qui a été positionnée, c'est bien sûr le sujet de l'identité. Comment, en fin de compte, est-ce qu'on se crée une identité pour arriver à faire des transactions sur la blockchain ? Ensuite, il s'était positionné sur le sender, les systèmes décentralisés, etc. Et les récipientes, les technologies émergentes, que ce soit les bitcoins, Ripple, Litecoin, etc. Tout à l'heure, on reparlera aussi de Ripple. On a vu que typiquement, au Honduras, ils sont en train de s'en servir pour la tenue des registres de propriétés. Alors, quand on n'a rien, c'est plus facile d'y aller directement que quand on a une infrastructure en place. Il y a aussi Everledger qui se positionne sur la partie identification des diamants et des caractéristiques des diamants. Et ensuite, on a positionné l'écosystème de la blockchain. Donc, j'imagine que chacun d'entre vous va trouver son bonheur, je dirais, dans ce slide, en fonction de ses préoccupations. Par contre, pour notre propre compréhension, on a été quand même obligé de le simplifier en positionnant, en fin de compte, quatre piliers. Le premier pilier étant tout ce qui est les cryptos devises. Donc, on en a parlé déjà tout à l'heure, que ce soit le bitcoin, que ce soit Ethereum, ou que ce soit, en fin de compte, du Ripplecoin, etc. Le deuxième pilier, c'est toute la partie start-up. Donc, start-up, on peut parler de fintech, qui ont quand même levé à peu près un milliard. Donc, un milliard est un chiffre significatif, mais un milliard par rapport aux investissements que font les VCs sur d'autres sujets est quand même un chiffre relativement faible. Les VCs, aujourd'hui, à mon avis, sont assez prudents, parce que c'est des paris assez forts, qui sont pris en ce moment, sur des technologies naissantes. Et les VCs, à mon avis, n'ont pas d'appétit pour prendre ce type de paris de manière aussi risquée. Donc, ils viendront certainement un peu plus tard dans la danse. Il y a des clubs, R3, il y a la fondation Linux, il y a la caisse des dépôts, il y a le London Stock Exchange. Donc, certains de ces clubs sont typiquement ouverts qu'à des banques. D'autres sont plutôt assez mixtes, puisqu'on a IBM, Intel à l'intérieur. Et d'autres sont ouverts, en effet, à des compagnies d'assurance, des banques et aussi des start-upers. Dernier point, on a aussi le monde de la finance, un dernier pilier, qui a montré un certain intérêt à travailler sur ce type de sujet depuis un certain temps. Que ce soit Barclays, que ce soit Nasdaq, qui a émis les premiers titres non-côtés sur une blockchain avec Chain, qu'on retrouve ici. Et derrière, en fin de compte, un certain nombre d'acteurs qui ont indiqué qu'ils étaient intéressés par la blockchain type UBS, type Bolimennon et type BNP Paribas, qui a travaillé depuis quelques années sur le sujet. Donc, tout à l'heure, en effet, on parlait de la capitalisation. Donc, Bitcoin, c'est quand même 5 milliards de capitalisation versus les autres cryptocurrencies. Quand on fait l'inventaire des cryptocurrencies, on est plutôt à 90. Là, on a indiqué que celles qui étaient avec des caps supérieurs à 5 millions. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire 90 cryptocurrencies, mais ça veut dire aussi du coup 90 blockchains, aux distributed ledger technologies derrière pour fonctionner. Donc, ça ressemble plutôt à une course, je dirais. Ça ressemble plutôt à la conquête du Far West, avec, en fin de compte, je dirais, la conquête des mines et des prochaines solutions. Derrière, on a en fin de compte un certain nombre de startups, que ce soit Digital Asset Holdings, Ripple Lab. Ripple Lab qui avait une volonté, en fin de compte, de désintermédier les banques correspondantes et de venir voir les banques en disant, je vais vous garantir, en fin de compte, un paiement instantané cross-border entre vous, sans forcément avoir besoin du coup de banques correspondantes. Aujourd'hui, Ripple Lab, ça fait à peu près 18 mois qu'ils sont dans le circuit. Ils sont en train de pivoter pour maintenant proposer du trade finance. Donc, on dirait, ce use case en tant que tel n'a pas forcément, je dirais, eu une grande accroche ou un grand succès auprès des banques pour l'instant. Et Chain a travaillé beaucoup aussi avec le Nasdaq sur ces sujets-là. Ensuite, l'idée, c'est de vous présenter aussi comment les différentes initiatives et quand est-ce qu'on a rejoint ces initiatives. R3, c'est un consortium blockchain qui a 42 banques, qui est basé à New York et qui a des bureaux aussi à Londres. Alors, vous voyez l'ensemble des banques qui participent à ce consortium. Ils ont, en fin de compte, une ambition, c'est développer une blockchain pour le monde de la finance. Donc, du coup, il y a un certain nombre de travaux qui sont en cours. Donc, ils ont une ambition assez horizontale, en sachant qu'il y a des use case qui sont en train d'être exécutés en ce moment. qui sont assez verticaux. La caisse des dépôts a aussi une volonté assez transversale de faire, en fin de compte, à la fois de l'awareness, mais de trouver des sujets d'intérêt pour la place de Paris. Aujourd'hui, il y a 20 partenaires dans ce groupe. Que ce soit, en effet, des banques, des compagnies d'assurance, mais aussi des start-up. L'idée, c'est à la fois la formation et c'est aussi de trouver des use case qui vont être pertinents pour nos activités. Que ce soit banque ou compagnie d'assurance, c'est pour ça qu'un des premiers use case qu'on va certainement traiter, c'est la partie d'identité digitale. Dernière partie, c'est Digital Asset Holdings, dans laquelle on a pris une participation. Digital Asset Holdings est dirigé par Blythe Masters, qui est l'ex-responsable JP Morgan de toute la partie CDO. Et donc, elle s'est intéressée à la blockchain, elle a créé cette société. Leur positionnement est intéressant, parce qu'en fait, ils sont venus et ils ont dit, on va traiter trois sujets. On va traiter, le premier sujet, ça va être les syndicaties de loans. Parce que c'est quelque chose, en effet, qui est complexe, qui est itératif. Mais par contre, un gros avantage, ça n'a pas véritablement été touché par l'informatique. Donc, si on utilise des technologies de type blockchain pour faciliter la vie de l'ensemble des acteurs, il y aura certainement un bénéfice pour l'industrie. Donc, ce n'est pas « je veux révolutionner l'ensemble de l'industrie », c'est « je veux travailler sur un vertical particulier, de type syndicaties de loans ». Le deuxième, c'est les ripos, donc ce qui est à peu près pension livrée. Et le troisième, c'est un use case avec l'Australienne Stock Exchange, pour voir ce qu'il est possible de faire sur ces sujets-là. Un peu comme ce qu'a fait, à la limite, le Nasdaq sur sa partie américaine. Historiquement, comment ça s'est passé ? Comment on est arrivé, en fin de compte, à ce type d'investissement ? Parce qu'on a démarré en 2011. En 2011, en fin de compte, on a fait un certain nombre de conférences internes, aussi vis-à-vis de certains clients. On a commencé à en parler dans des réunions clients pour, je dirais, éveiller l'intérêt. En 2014, on a organisé un bise-hackathon. Un bise-hackathon, qu'est-ce que c'est ? C'est deux jours. Parce que quand je parlais du hackathon, j'irais au sein des RH du groupe. Quand j'ai expliqué, ça se passait sur un samedi et un dimanche. Et qu'en plus, j'irais faire les travailler de la nuit. D'un point de vue social, ça ne s'est pas bien passé. Donc on a fait un bise-hackathon qui est en semaine, avec des petits fours et des boissons sympathiques. Et on ne mange ni pizza et on ne boit pas de coca. Voilà. Donc c'est quelque chose qui est assez classe. Bise-hackathon, qu'est-ce que c'est ? Donc de manière plus sérieuse, c'est une journée dans laquelle on fait venir un certain nombre d'acteurs d'un sujet. Typiquement blockchain, typiquement bitcoin. Bitcoin, des aspects juridiques, des aspects consultants, des aspects partenaires de l'écosystème. Ils font, en fin de compte, un transfert de compétences durant cette journée. Et ensuite, durant une journée ensuite, on a des groupes de travail qui sont organisés pour dire comment est-ce que ces éléments peuvent avoir un impact sur notre business. Comment est-ce que ça peut avoir un impact et quel est l'impact que ça va avoir ? D'où le phénomène de bise-hackathon pour, en fin de compte, comment est-ce qu'on va hacker nos business models de demain par rapport à ces technologies. Ensuite, on dialogue avec les régulateurs. On a créé une communauté de réseaux sociaux. On a investi, comme vous l'avez vu, on a créé aussi en mois de juin de l'année dernière, une blockchain task force avec des développeurs pour justement traiter des POC qui avaient été identifiés en 2014 et commencé aussi à mettre en place des pilotes. On a investi dans Digital Asset Holdings, on a rejoint les consortiums. Et en janvier 2016, on a fait un bise-hackathon sur la partie Trade Finance et Treasury Management avec, même chose, à peu près une cinquantaine de collaborateurs. On a fait aussi participer des clients pour dire, en fin de compte, quels sont vos problèmes au quotidien et est-ce que, du coup, on peut résoudre ces problèmes avec ce type de solutions. Et au final, on a 24 idées qui sont sorties et on est en train de mener à peu près 5 POC sur le sujet. Voilà. Merci. Donc, si vous avez des questions, comme d'habitude, encore 5 minutes et après on vous fera les deux annonces fameuses. Pas de questions ? Ah bon. Désolé. Oui, bonjour. Juste, en fait, dans la slide où vous expliquiez qu'il y avait finalement assez peu d'investissements VC sur ces technos, est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a quand même aussi une dimension DAO ? Enfin, je pense notamment à Slowkit qui est un projet où je... Enfin, je ne sais pas si vous connaissez Slowkit, mais... Où je pense qu'aujourd'hui, il y a énormément de gens qui voudraient investir, sauf que le... Enfin, au-delà de la DAO, même la philosophie, notamment sur Ethereum, empêche cette vision. Et comment est-ce que vous imaginez ça dans votre business, dans le développement de la blockchain ? Dans le business... Enfin, la valorisation et la capitalisation de la blockchain. En fait, quand on... Enfin, on rencontre quasiment tous les acteurs sur ces sujets-là. Donc, on voit les valorisations qui sont proposées par certains des acteurs. Voilà. Enfin, moi, si j'étais VC, je ne suis pas sûr que je valorise, je dirais, les sociétés à ce qu'ils proposent. Donc, de temps en temps, on prend des participations, comme on a fait. Pour des bonnes raisons, parce que c'est multi-acteurs, c'est cross-industrie, etc. Ensuite, la stratégie, quelque part, elle va se définir en marchant. Enfin, on est quand même en train d'explorer un champ des possibles qui est quand même assez vaste et assez large, et sur lequel, aujourd'hui, bien malin, c'est... Enfin, qui peut dire qu'il va gagner ? Il y a... Il y a, en fin de compte, on a été en train de parler de FinTech. On voit bien que quand on discute typiquement de la... de la Linux Foundation sur les Hyperledger, qui est, en fin de compte, une blockchain aussi orientée monde financier, et dans laquelle on retrouve les gens de R3, on retrouve les gens de Digital Asset Holdings, on retrouve les gens d'IBM, d'Intel, etc. Enfin, on retrouve 30 partenaires dans cette fondation. On peut parler de FinTech, mais à la manière française, F-I-N-E, donc Ethereum est une FinTech, etc. De l'autre côté, aujourd'hui, on est en train plutôt d'aller sur des FAT Tech, parce que quand on est sur la partie, je dirais, la Fondation Linux, avec 30 partenaires autour de la table, pour arriver, en fin de compte, à définir un code commun, en fin de compte, voilà. Et IBM, on voit bien, IBM a même, eux, ont même réécrit leur propre blockchain. Donc, voilà. Donc, en termes de blockchain, aujourd'hui, il y en a énormément qui sont disponibles, qui sont en train d'être reproduites. Et ce qui a été dit tout à l'heure sur Ethereum, on est bien à la version à l'alpha, quand on discute avec les gens d'Ethereum, ils disent, en effet, qu'il leur faut 18 mois, 24 mois, pour arriver à délivrer une version Enterprise. Donc, ça fait partie aussi des sujets qu'il faut que l'on regarde. Donc, quelque part, ça risque de se positionner sur des marchés plutôt de niche au début, un peu comme ce qu'a fait le NatDak sur les titres non listés. Et ensuite, je dirais, avant que ça arrive à l'ensemble des marchés financiers, à mon avis, on a quand même un peu de temps. Donc, on va avoir 3, 5, 7, 10 ans devant nous en fonction des différentes vagues que l'on va voir arriver. Bonjour. Vous êtes donc responsable de l'initiative pour CIB et l'administrateur de fonds. Comment intégrez-vous les autres lignes métiers comme l'assurance avec Cardiff ou ont-ils leurs propres initiatives sur le sujet ? Non. On coordonne avec Cardiff et les autres lignes métiers, que ce soit l'asset management, l'ensemble des initiatives aussi. Donc, on a la même chose. Quelque part, quand on a démarré un peu plus tôt, on a certainement un peu plus avancé. Mais ensuite, on a des communautés sur la blockchain dans lesquelles on a en effet les parties prenantes de l'assurance et aussi les parties prenantes de l'asset management, de l'immobilier, etc. D'autres questions ? Non ? Bien. Philippe Denis, merci beaucoup. Merci beaucoup. Applaudissements